De qui s'agissait-il, cet homme qui était votre agresseur ? C'était un grand-oncle qui était prêtre missionnaire en Afrique et qui venait séjourner chez mes parents quand il passait en France parce que mes parents n'habitaient pas loin de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Pendant combien de temps vous avez été victime de cet homme ? Entre l'âge de 8 ans et 11 ans. On va remonter le fil de votre histoire. A quelle fréquence déjà vous le voyez, ce grand-oncle, et pourquoi ? Voilà une image de vous, allez-vous. Ce qui est très compliqué justement là-dedans, quand on est petit, avec cette mémoire-là, j'ai du mal à resituer les choses. Par contre, je me rappelle effectivement cet entre-dans entre 8 ans et 11 ans puisque malheureusement à l'âge de 12 ans, je me rappelle aussi, j'ai été violé par deux cousins au sein même de ma famille. Donc j'arrive à déterminer ce temps-là. Je me rappelle de cinq fois, si vous voulez, pour moi précisément, avec effectivement des viols. Quelle relation avez-vous parents avec cet homme ? Pour moi, c'est une très bonne question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à présent, j'avais le sentiment, c'est là qu'on parle d'emprise, que c'est quelqu'un qui était apprécié de tous. Et effectivement, il était présenté comme ça. En plus, c'était un prêtre missionnaire en Afrique qui s'occupait des enfants en Afrique. Donc on se disait que c'était quelqu'un qui forcément pouvait que bien se comporter avec des enfants. Et là, depuis ma prise de parole un peu plus médiatique, parce que ça fait 20 ans que j'ai parlé en famille, réellement, c'est toujours pareil. On parle et puis après, on remet au-dessus, enfin, on referme directement le couvercle. J'ai certaines personnes de ma famille, notamment des cousines un peu plus éloignées, qui me peignent un autre portrait de cet homme-là. Mais c'est incroyable. Ils me parlent notamment, ils me disent qu'il était complètement misogyne. En fait, ils voulaient écarter les petites filles. Ils les appelaient même des moustiques pour être en capacité d'être uniquement avec les garçons. Donc c'est-à-dire que les filles, et même ma mère, j'en ai parlé après, parce que c'est vrai que même si on a une relation, on va dire, un peu tendue, je l'ai appelée suite à ça parce que j'étais surpris. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Et ma mère m'a confirmé ça en disant, mais moi, je ne l'aimais pas d'une certaine manière. Donc il avait réussi à tisser un lien avec mon père d'une certaine manière. Mon père, c'était quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un pour moi où on a une relation très compliquée parce qu'il m'a maltraité. J'ai dit les choses de manière assez claire. Donc c'était quelque chose de connu avec une personne qui était assez violente. Et à partir du moment où lui, il passait par mon père qui avait le pouvoir, je dirais, dans la maison, j'avais le sentiment réellement que c'était quelqu'un de respectable. Et puis c'était un prêtre, quand même. Il arrivait en Afrique avec tout ce qu'on peut imaginer de ce qui se passe en Afrique. C'est l'époque où c'était la Somalie, etc. Ce qu'on voulait, tout l'imaginaire qu'on pouvait avoir d'enfant. Finalement, dans ce rapport-là aussi, je pense à un territoire qui était inconnu. C'était un sauveur. Mais vous me disiez qu'en fait, quand il arrivait d'Afrique, vos parents habitaient à côté de Roissy. Ça veut dire qu'il venait dormir chez vous ? Tout à fait. Il venait dormir, mes parents lui proposaient de dormir une nuit ou deux. Parce que, tout simplement, c'était plus simple avant que de partir faire ses affaires. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait d'ailleurs. Il dormait haut alors ? Il dormait dans... Mes parents le faisaient dormir dans ma chambre. Parce que j'avais, tout simplement, je pense que c'était un côté pratique. J'avais un lit gigante, vous savez, les lignes avec le tiroir. Oui, on sert avec un matelas. Et donc, il dormait effectivement dans ma chambre. C'est là que les... Vous n'aimez pas qu'on utilise abus ? C'est là que les crimes ont commencé. Je fais attention. C'est là que les crimes ont commencé, les agressions sexuelles. Je vais vous dire comment ça s'est passé. L'âge de 8 ans et jusqu'à mes 11-12 ans, je faisais ce qu'on appelle communément pipi au lit. Donc, de l'énurésie. Et je pense que c'était directement en lien avec les violences que je subissais de mon père. Parce que c'était des violences assez fortes, des humiliations, violences physiques, etc. C'est pour ça que je m'en retrouve aussi dans ce témoignage. Je trouve ça bouleversant. Parce qu'il y a tellement d'indicateurs qui montrent que les enfants sont la proie de pédocriminels. Et puis, je faisais pipi au lit. Lui, il voyait bien que forcément, je me levais, etc. J'étais sale. Et il me demandait d'enlever mon pyjama. Donc, j'étais sale. Et de le rejoindre dans son lit. Et donc, je le rejoignais dans son lit. Au début, il me disait, c'est normal. Le corps, voilà comment ça fonctionne. Donc, c'était quelque chose, finalement. Une approche derrière l'éducation. C'était même une découverte du corps, quelque chose. Puis moi, en plus, comme j'avais... Enfin bref, on se pose tous des questions. J'avais deux sœurs. Et puis vraiment, on était sur quelque chose au-delà de ça de surprenant. Personne ne m'a jamais fait ça. Donc, sur le moment, en tant qu'enfant, c'est un moment... Enfin, c'est inouï. Et puis, très rapidement, on passait de cette découverte du corps où très rapidement, on me disait, mais en fait, le sexe, ça peut aussi servir à autre chose. Et là, je me rappelle très bien. Enfin, je m'en suis rappelé après, en fait, en thérapie. C'est-à-dire qu'il me prenait... Donc, il touchait au début de mon sexe, ça, je m'en rappelais. Et en fait, il me prenait aussi ma main pour la mettre sur son sexe et pour me dire, tu vois, ça va grandir après, etc. Voilà comment ça se passe, etc. Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même 60... On va dire, entre 60 et 70 ans. Un vieux monsieur, je veux dire, pour moi, de mes 8 ans. Et donc, très rapidement, il me disait que ça pouvait servir à autre chose. Et je pense que... Enfin, ce n'est pas « je pense ». Donc, son sexe grossissait. Et puis, après, ça passait à autre chose. Il me disait que moi-même, mon corps était fait autrement. Donc, ça allait jusqu'à me mettre un doigt dans l'anus. Et jusqu'à... Là aussi, moi, je rejoins ce que vous avez à nous. Je le dis de manière assez crue. Parce que les gens ne se rendent pas compte quand on parle de viol. Je pense qu'il y a quelque chose en société où, en fait, on ne se rend pas compte. Moi, je parle de sodomie. J'ai été à l'âge de 8 ans sodomisé. Je le dis de manière crue. C'est dur peut-être de l'entendre à cette heure-ci. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de la gravité de ce que ça provoque chez un enfant de vous-même. Vous voulez mettre les mots et je le comprends. C'est un mot qui me semble, pour moi, moi, je n'ai aucun problème à nommer les choses. Parce que c'est important. À quel moment vous en avez parlé à vos parents ? Et est-ce que vous l'avez fait, déjà ? J'en ai parlé à l'âge de 19 ans. Je me rappelle très bien. C'était grâce à un documentaire sur France 3 dont le sujet était consacré aux prêtres pédophiles, justement. Voilà, donc pédocriminels. Et la première fois que vous en parliez, à 19 ans ? Exactement. Et je me rappelle très bien, je veux dire pourquoi. Parce que, en fait, comme pour beaucoup de victimes, c'est sorti tout seul. C'est devant la télé. Mes parents étaient là également. Et je dis comme ça, de manière tout à fait subite, c'est ce qui m'est arrivé. Et moi-même, je me dis, mais qu'est-ce que je dis ? Et du coup, je j'explique à mes parents qui sont forcément sidérés. Et la première à réagir, je me rappellerai, je pense, toute ma vie, c'est ma mère qui réagit à cet instant-là, qui était assez fort, et qui dit, on s'est fait avoir. Moi, sur le moment, je me rappelle, ça m'a marqué. J'ai vécu ça vraiment comme une double peine. Elle ne pensait pas à vous, elle pensait à elle. Exactement. Et moi, j'ai mis 20 ans à comprendre sa réaction grâce aux événements qui se sont passés en début d'année, qu'on a tendance à oublier. On est toujours sidérés en France, parce qu'encore une fois, on remet le couvercle systématiquement, mais on a oublié qu'en début d'année, en janvier, et j'en ai fait partie également, il y avait le mito inceste, où il y a eu beaucoup de témoignages aussi qui ont été faits, notamment sur Twitter, plus de 90 000 témoignages. Et j'ai compris à ce moment-là, donc 20 ans plus tard, que ma mère, dans le « on s'est fait avoir », en fait, ma mère, et l'ensemble d'ailleurs de ma famille, est co-victime, réellement, de ce qui s'est passé, puisque l'agresseur agit sur tout un système pour ne pas venir à ses fins. Tout le monde a confiance à la personne idéale. Il y a très peu de violence, réellement, parce qu'on a toujours... C'est pour ça que j'insiste, moi, sur les mots, parce que quand on parle de viol, on a souvent, dans l'imaginaire, on s'imagine que tu sais, il y a de la violence, il y a quelque chose, etc., de terrible, enfin, violence au sens de... Je ne sais pas, on se fait forcément menacer, etc. Contrainte, oui. Et là, pas du tout. C'est insidieux, c'est des mots, oui. Des mots, oui. Moi, je me rappelle, et j'ai compris cette sidération, cette dissociation traumatique, parce que moi, je me rappelle très bien, grâce justement à la thérapie, que j'ai eu le sentiment, en fait, de sortir de mon corps. Je n'ai plus aucun souvenir d'une douleur même vécue dans ces instants-là, ce qui veut dire que la réaction, finalement, de l'entourage, je la mets quasiment au même niveau que ce que j'ai vécu, puisque je n'ai pas de douleur physique, réellement.